Bonjour les amis je vous propose une nouvelle vidéo en trois choix comme d'habitude pour voir comment les sentiments d'une personne ont évolué par rapport à vous c'est à dire dans quel état d'esprit était cette personne par rapport à vous dans le passé et comment est-ce que ça évolue actuellement maintenant où on est cette personne alors je vais faire un petit medley de cartes un petit mélange tarot oracle donc on va voir ce qui ressort je tirerai les cartes au fur et à mesure devant vous j'accélérerai la vidéo et donc là pour choisir votre groupe de cartes je vous propose qu'on s'accompagne de mildred pain que j'aime tant mildred voilà et donc c'est le petit oracle de poche de mildred pain que j'ai là qui vont nous donner trois symboles que je ne vais pas forcément interpréter alors on a le premier on a le sang premier groupe de cartes le sang le deuxième on a le coeur va dire donc le troisième groupe on a le soleil voilà alors vous choisissez votre groupe de cartes il ya aussi peut-être les nombres qui peuvent vous vous parler on a la carte 8 la carte 11 et la carte 15 voilà alors sans plus tarder je vais donc préparer mes cartes pour le pour le groupe numéro 1 les personnes qui ont choisi le le sang je vous ai pas bien montré la carte voilà allez c'est parti j'ai fait donc pour cette même personne de groupe de cartes le passé le présent je vais tout retourner enfin retourner tout le passé d'un coup tout le présent d'un coup et on va essayer de comparer je sais pas si je ferai une synthèse alors on a des cartes un peu étrange donc ne soyez pas étonnés je je me laisse vraiment porter parce qu'il est ce qui me vient donc ça c'est le passé cette personne ça c'est des cartes qu'on doit méditer en fait donc je me laisse un peu le 9 de la cour d'automne place de la cour d'automne le lieu de la cour d'hiver donc ça c'est 9 de la cour d'automne et as de la cour d'automne ce sont les deniers donc 9 de deniers et as de deniers ici j'ai quoi la prudence le poisson la patience alors je pense quand même qu'ici on vous parle d'une relation avec quelqu'un avec le sang je vais vous dire c'est certainement une personne avec qui vous avez un lien fort avec qui vous partagez des choses mais aussi une relation qui vous a mis en difficulté et en souffrance très certainement avec le sang peut-être parce que finalement à être du même sang ou de la même du même moule ou du même de la même famille de manière très large c'est pas forcément quelqu'un de votre famille ça pas forcément été si simple que ça alors ce qu'on voit c'est que c'est quelqu'un qui a qui a certainement dans le passé qui portait certainement une forme de masque quelqu'un de qui a vu en vous un potentiel ça c'est certain mais qui qui a peut-être qui voyait plein de plein de choses possibles avec vous mais en même temps quelqu'un qui n'a pas été très honnête par rapport à ce qu'il ou elle ressentait avec vous c'est peut-être pas qu'il n'a pas été très honnête c'est surtout qu'il ou elle a figé les choses je pense je pense qu'on n'a pas voulu on n'a pas voulu sur cette relation enfin où la personne n'a pas souhaité exprimer ses émotions se laisser aller à des ressentis il y a quelque chose il y avait oui plein d'idées un potentiel mais en même temps on n'en a rien fait d'accord alors on voit quand même que c'est effectivement quelqu'un qui vous voyait comme une opportunité à saisir qui vous a considéré comme quelqu'un avec qui il ou elle pourrait faire quelque chose il y avait un potentiel en fait donc c'est pas quelqu'un qui s'est désintéressé de vous complètement c'est quelqu'un qui qui était surtout dans son bien-être à lui ou à elle seul quelqu'un qui a réussi matériellement visiblement qui est très attaché à la matière qui est très attaché au corps mais vous voyez ici j'ai la prudence donc on sent qu'il y a de la réserve il y a vraiment eu de la réserve de la part de cette personne par rapport à la relation cette personne elle a construit son bonheur à force de travail et d'effort mais seule c'est à dire qu'elle avait trouvé ou elle a trouvé un équilibre alors peut-être qu'elle tenait beaucoup à vous mais en même temps elle n'était pas prête à sacrifier quoi que ce soit ici on le voit elle ne veut pas renoncer elle n'a pas voulu renoncer à quelque chose pour vous parce qu'elle elle était bien dans sa vie d'accord c'est aussi quelqu'un très matérialiste donc peut-être que sur le plan matériel ça ne collait pas je pense aussi que cette personne a eu alors sans doute des émotions pour vous mais a eu le sentiment que les choses pouvaient lui échapper le poisson ne l'attrape pas on ne le saisit pas on ne le alors soit elle n'a pas souhaité vous saisir vous garder dans sa vie à l'époque c'est possible mais je pense surtout que il y avait des émotions vous voyez j'ai le poisson la patience entre la prudence et la patience donc je pense qu'il y a eu de l'émotion mais qu'il y avait quelque chose d'insaisissable qu'on n'a pas cherché à rationaliser qu'on n'a pas cherché vraiment à voir ou à partager ici la bouche est fermée il n'y a pas de communication donc je pense que cette personne à l'époque n'avait pas spécialement envie de vous dire ce qu'elle ressentait ou n'avait pas envie de vous choisir n'avait pas voilà et peut-être c'est dit que plus tard ça viendrait parce qu'on a quand même la patience c'est quelqu'un qui observe qui veut voir ce qu'on peut faire de ce poisson est-ce qu'on va pouvoir l'attraper le garder ou pas parce que c'est quand même quelqu'un qui saisit les choses qui a besoin de contrôle d'accord alors voilà qui était quand même très très figé et peut-être aussi je pense tout en étant quelqu'un de de novateur ça restait quelqu'un qui avait des attaches par rapport au passé où il y a des choses qui le ou l'a tiré vers l'arrière mais c'est quand même quelqu'un de de créatif je pense quelqu'un qui a des idées quelqu'un qui a des qui peut être passionné mais qui sait très certainement empêcher de l'être voilà voilà ce qu'on a alors ça c'est le passé alors je ne sais pas si je vais réussir à mettre toutes mes cartes ce serait bien que j'y arrive alors le présent oula on sent on sent vraiment une évolution dans l'énergie le 6 de la cour d'été l'as de la cour de printemps ah ouais la lune bon ok ensuite on a je vais essayer de les mettre dans l'ordre le statut le bélier la balance alors je pense que aujourd'hui cette personne elle est passée de vous voyez elle s'est détendue en fait la relation par rapport à vous le regard qu'elle porte sur vous est beaucoup plus bienveillant qu'il ne l'était à l'époque dans le passé il y a une douceur une gentillesse une bienveillance il y a aussi une sagesse c'est peut-être quelqu'un qui a vieilli aussi d'accord peut-être que il y a une grande entre ce passé et ce présent il y a de nombreuses années qui se sont écoulées mais on sent quelqu'un qui regarde les choses avec beaucoup plus de douceur mais parce que cette personne a dû encaisser quand même pas mal de choses alors elle n'est toujours pas complètement dans une décision elle n'a pas l'air de vouloir s'exprimer non plus mais il y a une vraie douceur d'accord par rapport à avant où le regard était froid était un peu de glace là le regard est beaucoup plus profond beaucoup plus bienveillant beaucoup plus doux beaucoup plus honnête qu'il ne l'était dans le passé alors actuellement cette personne elle a du désir elle a de l'envie par rapport à vous il y a une il y a un regain d'énergie là qui qui repart d'accord avant on avait c'est une opportunité dans la matière est-ce que je la saisis est-ce que je ne la saisis pas là on a du feu on a de la passion on a l'envie de quelque chose elle a surtout envie de de naïveté de douceur de gentillesse de bienveillance d'accord peut-être qu'elle veut repartir sur quelque chose de nouveau aussi de la cour d'été c'est le le 6 de je veux pas oui on est bien d'accord c'est le 6 de coupe donc il y a une il y a une énergie très jeune très légère très qui peut être nouvelle parfois qui peut s'inspirer de de l'adolescence de l'enfance voilà donc ça peut vouloir nous dire avec un as à côté vraiment un nouveau départ dans la relation on s'amuse on rigole on est bienveillant les uns vers les autres maintenant avec la lune j'ai presque envie d'en remettre une sur la lune la lune nous dit quand même qu'il y a des choses qui sont cachées qui ne sont pas révélées qui font peur la lune ça fait peur la lune ça nous amène à sonder des profondeurs alors étant donné qu'il y a la balance en dessous on trouve un équilibre peut-être entre là vous voyez ici clairement la personne n'arrivait pas à faire de choix n'en avait peut-être même pas envie en fait il y avait peut-être même un combat de coq entre vous enfin bon ici on voit qu'on on équilibre les choses de manière beaucoup plus douce c'est beaucoup plus bienveillant le bélier le bélier ben ici en plus ça c'est enfin si on le rattache au signe du bélier on pense à la créativité l'envie d'aller de l'avant c'est encore le feu la passion donc il y a quand même une envie de foncer mais je pense aussi que c'est un personnage fort c'est pas quelqu'un vous voyez là c'est une espèce de force tranquille elle bouge pas là c'est pas quelqu'un que vous allez déloger facilement de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense mais on voit quand même quelque chose d'équilibré le statut moi me parle dans le sens où cette personne elle vous accorde maintenant un certain statut peut-être que vous la reconnaissez aussi pour la valeur qu'elle a et c'est encore c'est comme si les énergies étaient mieux ancrées en fait entre vous voilà c'est surtout ça alors est-ce que j'aurais peut-être dû prendre qu'est-ce que je vais prendre attendez moi je vais reprendre le tarot je suis en train d'accrocher mes vêtements dans la table je vais reprendre le tarot là quelle évolution est-ce qu'il peut y avoir entre vous quelle évolution dans la suite là on sent en fait une douceur une légèreté du désir mais comme il y a encore des peurs et qu'il y a encore besoin d'équilibrer les choses je pense que la relation est plus juste qu'avant avec la balance d'accord alors c'est peut-être un signe du bélier ou ici la lune j'ai toujours du mal c'est pas le poisson la lune je crois bien et ou le signe de la balance pourquoi pas alors attendez il y a quand même un truc c'est que là on est sur non ça me dirait j'ai pas assez de carte alors comment est-ce que la relation peut évoluer non cette de la cour d'hiver bon cette de la cour d'hiver on est encore dans la ruse dans la stratégie dans dans quelque chose qui n'est pas forcément très honnête donc on sent que les énergies sont encore pas sont encore pas très fiables en fait alors je vais en remettre une 5 de la cour d'automne il faut faire sa place donc soit vous soit cette personne elle a encore quelqu'un d'autre à côté d'elle ou en fait la place que vous avez le statut qu'elle a dans votre vie ou que vous avez dans la sienne n'est pas encore stable d'accord il y a encore des choses qui sont pas très claires où on dit pas tout à l'autre où on essaye de alors peut-être qu'on essaye de ruser on vous invite peut-être aussi à être un peu stratégique pour trouver votre place justement et et ne pas vous sentir ah pardon 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 je vous dis une bêtise attendez c'est 5 de la cour d'automne c'est pas un 5 de c'est pas un 5 de bâton c'est un 5 de denier d'accord alors c'est pas exactement la même chose alors je vais en remettre une voilà alors ça c'est beaucoup mieux d'accord excusez-moi j'étais partie sur la mauvaise interprétation enfin la mauvaise carte surtout le 7 de la cour d'hiver nous dit qu'il y a quand même des choses qui sont pas claires d'accord il y a encore des énergies confuses entre vous une forme de ruse peut-être que chacun essaye encore là il y avait quand même la prudence la personne a porté un masque elle a observé les choses de loin elle ne voulait pas choisir bon là il y a encore des peurs donc c'est pas c'est pas gagné d'avance cette relation voilà après c'est peut-être pas ce que vous cherchez mais voilà encore des choses un peu troubles maintenant on sent qu'on se manque l'évolution c'est que ça va vous permettre de travailler quelque chose sur la notion de manque alors est-ce que ça veut dire que ça ne vous nourrira jamais c'est possible mais j'en doute parce que derrière je tire un 6 de denier le 6 de denier nous dit que c'est donnant-donnant en fait c'est quelque chose d'équilibré et de juste donc je pense que vous allez pouvoir mutuellement trouver un équilibre sur ce qui vous a manqué dans vos relations précédentes et travailler la notion de manque alors est-ce que ça veut dire une relation amoureuse entre vous ou pas je ne sais pas il y a du désir il y a du feu mais les énergies ne sont pas encore par contre ça vous fait grandir ça vous fait comprendre quelque chose par rapport à la dépendance affective par rapport au fait que vous avez eu des relations qui vous nourrissez pas et que vous alliez vers des personnes qui vous apportaient pas ceux dont vous avez besoin etc et là on voit que vous apprenez ça vous apprenez justement à trouver des relations où il n'y a plus de notion de manque parce qu'on est sur un 6 de denier et que le 6 de denier il va vous permettre de recevoir autant d'énergie que vous en donnez en fait si vous arrivez à l'équilibrer votre 6 de denier d'accord voilà alors peut-être que dans le passé vous avez plus donné et cette personne a moins donné parce qu'on la sentait quand même un petit peu un peu fermée un peu je pense à moi voilà mais on sent quand même une évolution positive dans ce sens c'est-à-dire que peut-être que c'est plus équilibré il y a plus de respect vous êtes reconnus voilà maintenant avec la lune il peut y avoir aussi parfois des choses romantiques c'est possible mais je vais en remettre une sur la lune on va en remettre une qu'est-ce que nous dit la lune ? est-ce qu'elle nous parle de peur au c'est à l'endroit ça ou pas ouais alors là j'ai l'empereur donc on est encore dans le contrôle mais on peut être aussi dans une relation authentique avec l'empereur quelque chose de de carré de droit d'honnête alors qu'est-ce que c'est que ça la lune ? qu'elle nous raconte cette lune ? 4 de la cour d'été 4 de coupe la lune là elle vient nous dire dans nos pardons dans nos peurs etc on n'est pas sûr d'être intéressé par la relation il y a une forme d'ennui il y a quelque chose qui n'avance pas qui qu'on ne saisit pas et du coup il y a beau y avoir du désir là ben pour l'instant visiblement il y a un espèce d'état végétatif là d'accord donc à voir je pense que je ne vais pas avoir de réponse carrée définitive ça n'a pas l'air bien 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 net il y a quand même une évolution et une évolution vers plus de douceur peut-être aussi que on est moins intéressé par la personne ça peut être ça aussi la lune c'est-à-dire que avant on y a peut-être mis beaucoup d'énergie et puis maintenant maintenant moins tout simplement en fait et peut-être que l'équilibre il est là enfin voilà allez je vous en mets juste une dernière sur ce cadre de coupe 3 de la cour d'été 3 de coupe oui c'est ça c'est que c'est quelqu'un avec qui vous rigolez vous vous amusez de la légèreté oui mais pas mais pas on s'accroche en fait d'accord ça ne peut pas fonctionner c'est pas on s'accroche là voilà donc cette personne je pense qu'elle vous perçoit peut-être comme un ami une amie quelqu'un avec qui vous partagez des désirs communs une créativité commune peut-être qu'elle vous trouve séduisant attirant etc avec très certainement un plus grand respect qu'avant une plus grande reconnaissance d'avant avec de la bienveillance dans le regard mais voilà plus pas sûr voilà 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 groupe numéro 1 j'espère que ce tirage vous a parlé mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent j'ai pas mal de demandes sur les guidances perso donc ça va être très compliqué pour moi de vous proposer des guidances fin août et en septembre donc je vais voir ce que je peux faire je vais peut-être fixer des rendez-vous sur fin septembre en fait je vais peut-être être obligée de faire ça j'aurais pas mieux à vous proposer je crois les amis je vous embrasse fort merci beaucoup abonnez-vous c'est important pour ma chaîne c'est très important je suis désolée de vous dire ça je vois qu'il y a plein de gens qui mènent des commentaires depuis très longtemps et qui ne sont pas abonnés en fait et en fait un youtubeur ou une youtubeuse ils ont besoin des abonnements voilà je vous remercie je vous embrasse à tout bientôt bye bye deuxième groupe le coeur le coeur le coeur alors je vais tirer toutes mes petites cartes et puis et puis je reviens vers vous on est parti allez le deuxième groupe alors vous allez voir des cartes de ça dans le tirage Potals of Presence et le tarot c'est le tarot noir tout simplement qui est inspiré de l'imagerie médiévale alors ici on a le passé ici on a le présent on va voir l'évolution de cette personne les cartes Potals of Presence sont des cartes presque de méditation donc j'ai vraiment besoin de regarder beaucoup la carte pour la comprendre ok on a l'empate on a qu'est-ce que c'est que ça ah l'if pardon c'est la feuille tout simplement la feuille on a la création qui arrive à l'envers on a le 2 de denier on a le pape et le 2 de bâton bon alors c'est quelqu'un qui ne savait déjà pas du tout ce qu'il voulait quelqu'un de contrôlant qui ne savait pas du tout ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait par rapport à vous dans le passé alors la feuille là me pose quand même une question c'est quand même qu'il y avait un potentiel je pense cette personne a vu quand même un potentiel en vous quelque chose qui pouvait grandir elle a vu une belle énergie en vous ça c'est sûr vous avez la création il y a vraiment eu pour vous du feu en fait je pense que vous avez stimulé cette personne en fait elle vous a perçu comme quelqu'un qui pouvait lui apporter d'autres idées des idées nouvelles d'accord vraiment d'ailleurs à l'époque elle a quand même fait des projets elle a quand même étudié le truc elle s'est posé des questions par rapport à vous mais elle est restée dans le contrôle elle a eu besoin de contrôler les choses de savoir si vous pouviez vous engager par exemple elle avait peut-être un choix à faire aussi cette personne peut-être qu'elle était mariée dans le passé ou alors vous vous avez été mariée à cette personne dans le passé c'est pas impossible avec le pape c'est quand même quelqu'un qui avec qui vous avec qui vous partagiez des choses fortes je pense soit vous vous avez parce qu'il y a l'empathie si vous voulez donc ça veut dire que vous vous compreniez mutuellement que vous saviez vous lire vous avez peut-être même créé quelque chose ensemble avec les feuilles c'est possible de toute façon sur le coeur il y a quelque chose de fort maintenant ce qu'il faut bien se dire c'est que il y a un choix qui n'a pas été fait il y a un équilibre qui a dû être difficile à trouver la création est arrivée à l'envers alors est-ce qu'on a réussi à créer quelque chose ou pas ensemble dans le passé ça reste en suspens en fait avec un deux de bâton j'ai envie de vous dire je ne suis pas sûre que vous ayez créé quelque chose en fait il en a été question mais je ne suis pas sûre que cette personne vous ait tout dit il y avait un double regard sur sur vous vous voyez là on le voit ce double regard il y a des choses qui sont qui sont derrière alors peut-être que comme l'empath est-ce que cette personne était médium il sentait des choses sur vous sur la relation il sentait votre potentiel et vous avez eu des émotions fortes mais on sent quand même ici que l'équilibre a été périlleux si vous voulez si j'avais que le deux de denier je vous aurais presque dit qu'on avait trouvé une forme de stabilité un équilibre dans l'engagement qu'il y avait un bien-être mais j'ai quand même un deux de bâton le deux de bâton lui il nous il nous dit qu'on a un choix à faire et que on hésite entre plusieurs choses donc je ne suis pas sûre que cette personne elle ait été elle ait été si honnête si franche que ça parce qu'il y avait un double jeu là qu'elle n'a peut-être pas partagé avec vous même si même si on sentait quand même une grande les énergies fusées en fait entre vous je pense que vraiment il y a une stimulation quelque chose qui qui était plutôt positif alors le pape donc soit c'est un engagement soit c'est une personne que vous avez conseillée aussi ça peut être ça un thérapeute enfin un thérapeute non vous avez aidé cette personne c'est possible elle vous voyait comme quelqu'un qui pouvait l'aider à retrouver un équilibre à faire des choix ça pourrait être une lecture aussi si ce que je vous ai dit précédemment ça ne vous a pas parlé en tout cas moi je pense que c'est quelqu'un qui a vu un potentiel sur la relation mais qui est resté figé sur des avec le pape c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de rassurant si vous voulez et on voit que là ça ne l'est pas et la création était à l'envers donc peut-être qu'on n'a pas réussi à créer ce qu'on souhaitait donc voilà voilà ce que je vois alors c'est un peu un peu brouillon tout ça mais voilà avec ces cartes vous avez quand même dû réussir à créer quelque chose là il y a quand même eu quelque chose avec les feuilles il y avait de l'énergie entre vous il y avait un potentiel ça c'est sûr et ça a dû quand même porter quelques quelques feuilles quelques alors je ne vais pas vous dire quelques fruits mais il y a eu quand même quelque chose alors il y avait quand même il y avait quand même un déséquilibre je pense dans la dans la relation il y en a un qui prenait plus de place que l'autre qui faisait de l'ombre à l'autre bon écoutez on va voir ce qu'on nous ce qu'on nous donne d'autre ici alors le présent comment ça évolue tout ça le présent alors il y a de la peine je pense il y a du chagrin il y a du chagrin et puis il y a du chagrin mais on fait face c'est à dire que il y a eu du chagrin regardez les larmes là il y a eu du chagrin je ne sais pas si vous êtes encore vraiment connecté si la personne pense encore à vous elle regarde les choses droit devant elle fait face elle fait bonne figure mais il y a de la peine par contre on garde une forme de une forme de 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 façade de de alors c'est pas forcément de façade mais on perd pas la face en fait vous voyez on reste un petit peu stoïque un peu froid on montre pas ses émotions alors qu'en fait elles sont là elles sont là elles ont été là mais en difficulté alors ensuite qu'est-ce qu'on a là encore à l'envers la réalisation à l'envers avec la clé donc comme quoi cette personne a l'impression que vous n'êtes pas la solution en fait je crois alors ici on a quoi l'as de bâton l'impératrice ah ça c'est étrange le cavalier de coupe bon alors l'autre était arrivé à l'envers aussi donc ça veut dire que j'ai tenu mon jeu à l'envers alors je devrais peut-être le retourner mais quand même parce que là on n'a que des cartes positives vraiment là c'est tout l'inverse alors c'est quand même un peu ambigu l'héritage je ne vous ai pas dit tout à l'heure là ça peut être un père dans ce cas là c'est peut-être la relation avec votre père qui ressort ici c'est possible un père un mari je ne sais pas ça peut être les deux alors ici ce qu'on voit donc il y a quand même je ne sais pas si cette personne elle est vraiment connectée à vous ou pas mais il y a eu vous lui avez fait de la peine ou il y a eu de la peine il y a eu du chagrin entre vous ça c'est voilà maintenant elle regarde quand même les choses en face ça m'embête qu'il n'y ait rien ici vous voyez parce que du coup quelle pensée on s'accorde j'ai un doute je ne sais pas si cette personne elle c'est assez bizarre parce que ici on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut qu'on peut créer quelque chose vraiment mais là sur cette carte là je ne le vois pas alors peut-être que cette personne elle ne bouge pas peut-être que je vais remettre des cartes donc la réalisation ici si on la lit à l'endroit voyez comment vous sentez les choses si on la lit à l'endroit ça voudrait dire qu'elle voit un potentiel qu'il y a quelque chose on peut justement être la solution contrairement à ce que je viens de vous dire avant quand la carte arrive à l'envers c'est qu'on n'est pas la solution pour avancer pour se réaliser si la carte est à l'endroit avec ce que j'ai derrière elle peut vous voir éventuellement comme une solution pour réaliser quelque chose franchir un cap passer à autre chose voilà alors l'héritage là et le lisse nous parle de quelque chose d'ancien soit de karmique soit une personne âgée plus mûre soit une personne qui a des valeurs et les valeurs sont importantes pour elle c'est possible donc peut-être peut-être qu'elle vous voit comme incarnant ses valeurs le lisse c'est quand même une fleur que l'on peut offrir qui dégage un amour pur le lisse c'est ça c'est vraiment la notion de pureté d'élégance c'est aussi l'emblème de la royauté donc on a déjà l'impératrice ici on sent quand même qu'il y a quelque chose de très très honorable dans la perception qu'elle a de vous forcément il y a du feu de la passion du désir pour vous elle vous voit comme l'impératrice donc il y a du potentiel vous êtes pour elle porteuse de projet vous êtes lumineux lumineuse chaleureux une bonne mère de famille un bon chef d'entreprise quelqu'un de bienveillant quelqu'un sur qui on peut compter la femme dans toute sa splendeur vous adaptez voilà quelqu'un de spirituel peut-être aussi c'est possible en tout cas vous êtes aussi pour elle quelqu'un qui qui sait ouvrir son coeur écouter son coeur donc voilà mais elle cette personne en face elle a quand même quelque chose de figé là qui qui la rattache à une forme de chagrin j'ai l'impression alors je vais dire ce cavalier de coupe je vais en remettre une sur le visage non on va demander qu'est-ce qu'elle ressent qu'est-ce que ressent cette personne qu'est-ce qu'elle ressent cavalier de denier cavalier de denier ça veut dire qu'elle avance tranquillement vers vous de manière assez assez imperturbable sans se précipiter bien ancré alors ça peut être quelqu'un qui est un peu têtu aussi qui changera pas d'avis facilement mais vous voyez il y a ces valeurs anciennes là donc on a quand même l'impression que vous voyez dans le passé elle voyait un potentiel mais elle ne vous a pas choisi peut-être ça peut être ça enfin c'est pas qu'elle ne vous a pas choisi c'est qu'elle a peut-être eu du mal à trouver son équilibre les ressentis entre vous étaient forts il y a eu une période de chagrin je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça entre vous ou alors le fait de se connecter à vous c'est difficile ça l'émeut alors je vais en remettre une sur ce visage alors voilà ça arrive à l'envers ouais c'est le neuf de coupe à l'envers c'est comme si les vœux ne se réalisaient pas alors peut-être que cette personne elle a l'impression qu'elle ne pourra pas vous plaire vous séduire c'est peut-être pour ça en fait ses vœux ne se réalisent pas et c'est ça qui lui a provoqué du chagrin et pourtant là alors c'est encore la même question on a eu la réalisation à l'envers donc moi je pense qu'elle a du désir pour vous elle vous voit comme quelqu'un de super etc mais peut-être que la relation a du mal à avancer alors on va voir est-ce que quel est le potentiel d'évolution de cette relation bon c'est retourné c'est reparti alors sur ce jeu il y a des cartes que je ne lis pas à l'envers parce que tout simplement il est impossible de voir vous voyez il y a de l'espoir il y a l'étoile qui se retourne c'est impossible de savoir si la carte est à l'endroit ou à l'envers donc je prends l'interprétation en droite sur les bâtons et les épées impossible ça on ne sait pas si c'est à l'endroit ou à l'envers voilà il n'y a rien sur la carte qui nous l'indique et j'ai déjà bien 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 cherché je ne sais pas si il y a un guidebook avec ce non ? ah si 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 il y a un guidebook bon ok alors le potentiel d'évolution de cette relation le potentiel d'évolution de cette relation 6 de coupe 6 de coupe on peut repartir sur quelque chose de nouveau où on s'amuse donc c'est plutôt il peut y avoir de l'amitié, de la douceur de la bienveillance de la légèreté c'est plus de la naïveté de la camaraderie en fait ça peut être ça peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis tout simplement Roi de Denier Roi de Denier tendrait à dire qu'on peut construire quelque chose de solide, de fiable dans le temps de durable, de sain de bien ancré c'est c'est peut-être quelqu'un, oui c'est quelqu'un qui a des valeurs avec le pape c'est quelqu'un qui a une forme de droiture donc on sent soit un chef d'entreprise qui est très attaché à la terre à la matière, à la sécurité ça peut être ça quelqu'un de créatif on l'avait dit mais il y a quand même un potentiel pour avoir une relation saine maintenant on ne me dit pas que c'est une relation amoureuse là d'accord ? voilà j'ai pas ça je n'ai pas ça j'ai quand même l'impression de rater quelque chose sur cette histoire de chagrin mais ça vient pas ça vient pas c'est comme ça enfin bon c'est quand même une histoire forte une histoire où il y a du coeur où il y a de l'authenticité il y a il y a quand même un potentiel pour quelque chose mais on ne me montre pas franchement qu'il se qu'il se réalise pour l'instant voilà peut-être qu'on apprécie la relation telle qu'elle est tout simplement ça peut être ça aussi et qu'on n'espère pas forcément autre chose voilà elle est basée sur l'authenticité sur des valeurs saines voilà voilà ce qu'on voit voilà j'espère que ce tirage vous a parlé vous aura plu je crois que je l'ai déjà dit je ne sais plus les guidances personnalisées je vais être obligée de les fixer sur fin septembre voilà parce que là c'est pris pour le mois d'août je ne veux pas trop trop charger non plus et sur les trois premières semaines de septembre c'est sûr je n'en prendrai pas voilà je vous embrasse merci pensez à vous abonner c'est extrêmement important je me permets d'insister sur ça parce que il y a des personnes qui m'écrivent très régulièrement depuis longtemps et qui ne sont pas abonnés en fait et et ça c'est important pour c'est important pour moi pour l'évolution de ma chaîne de mon travail pour voilà pour moi c'est un travail vraiment donc c'est important d'avoir votre soutien donc je me permets de je me permets d'insister sur ce plan voilà je vous aime fort à tout bientôt et puis je passe au troisième groupe de cartes merci le soleil on y va on va faire le passé le présent je vais accélérer ma vidéo et je vous retrouve après allez troisième groupe le soleil alors c'est forcément une relation forte lumineuse gaie joyeuse que vous avez avec cette personne je pense peut-être deux personnes qui sont très dynamiques qui entreprennent des choses ensemble des personnes qui s'amusent qui sont dans une énergie jeune créative voilà ça peut être une relation professionnelle aussi avec le soleil voilà plutôt forte cette relation alors dans le passé donc j'ai des cartes ici j'ai portals of presence vous allez voir ces cartes qui sont vraiment des cartes de plus de méditation donc j'ai besoin de me connecter un peu à ces cartes et le tarot que j'ai utilisé c'est tarot of dreams de carol intuitive alors donc l'énergie de cette personne par rapport à vous dans le passé oh là ok 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 ensuite on a l'oiseau alors j'ai systématiquement bon je vais la lire à l'endroit parce que tout à l'heure ça crée un quiproquo pas possible le chemin la domination j'ai quoi ? le roi de bâton le 8 de coupe et l'étoile ouais on ne sait pas ce qu'on veut là-dedans alors dans le passé cette personne a été plutôt insaisissable en fait plutôt assez incompréhensible plutôt fuyante plutôt avec des émotions quand même mais n'a pas eu un comportement je pense très rationnel pas du tout simple à comprendre quelqu'un d'original en fait je pense quelqu'un d'assez original qui vous a semblé être différent des autres vous voyez ce visage est très peu très peu courant ça vous a certainement connecté à des émotions fortes mais je ne pense pas que vous ayez vu clair en cette personne en fait à l'époque dans le passé alors de toute façon ici on voit que c'est pas clair ce qu'on veut là on espère quelque chose mais en même temps on tourne le dos à autre chose alors on ne sait pas trop où on va alors pourtant cette personne elle vous a perçu ou elle a perçu la relation comme une possibilité vous êtes arrivé sur sa route sur son chemin et elle avait le choix de pouvoir venir vers vous ou pas je pense qu'elle en avait très envie elle en avait très envie mais elle a tourné le dos là et pour autant il y a quand même de l'espoir alors là il y a eu de l'espoir il y a eu voilà alors est-ce qu'elle s'est laissée guider par son intuition sa bonne étoile pour aller ailleurs je ne sais pas c'est possible il y avait quand même quelque chose de fluide elle n'a pas cherché à vous retenir ou à retenir l'énergie elle a dû passer en introspection visiblement parce qu'un vide de coupe c'est ça c'est on se replie un peu sur soi c'est quand même quelqu'un avec la domination où c'est la relation où il y avait une tentative de contrôle de l'autre il y a un besoin de contrôle qui est caché derrière l'oiseau lui nous parle de légèreté donc un roi de bâton c'est quelqu'un d'extrêmement alors très charismatique très sûr de lui c'est un artiste c'est un c'est un entrepreneur c'est un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui sait très très bien ce qu'il veut mais là il a tourné le dos et comme il y a l'oiseau moi je pense qu'il y avait quand même quelque chose de léger si vous voulez ce que vous avez joué ensemble dans le passé c'est un paradoxe une énigme à résoudre entre la domination et la légèreté c'est à dire qu'on a quand même envie de contrôler l'autre mais on ne s'engage pas voilà on garde la maîtrise des choses le roi de bâton il est en contrôle complet dans son côté négatif donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement charmant mais quelqu'un qui garde la main sur les choses en fait il va savoir exactement comment maîtriser les choses voilà alors est-ce que du coup il n'a pas trouvé en vous ou elle n'a pas trouvé en vous ça peut être une femme quelque chose qui fait que elle a dû tourner le dos elle a dû se replier sur elle-même c'est possible mais bon il y a quand même il y avait quand même de l'espoir sur la relation il y avait quand même quelque chose de beau de fluide l'étoile c'est aussi la carte de l'amour donc il n'y avait pas rien en fait il n'y avait pas rien du tout mais je pense que c'était pas c'est pas simple en fait les énergies ne sont pas simples voilà ce que j'ai sur le passé donc on va voir comment ça évolue il faut vraiment que je pense à comparer mes cartes en fait comment ça évolue donc je vais les mettre dans le même ordre qu'est-ce qu'on a maintenant oh là d'accord bon cette personne elle est passée dans une forme de prise de tête en fait je pense qu'elle a des difficultés elle a du chagrin c'est peut-être pas par rapport à vous mais c'est pas c'est pas bien gai tout ça d'accord donc elle est sans doute confrontée à des blocages à des raisonnements qui la qui la bloquent elle essaye quand même de regarder les choses en face mais bon elle ne parle pas elle pleure c'est une personne qui pleure donc elle a des choses à évacuer mais voyez comme son mental est bloqué là est structuré et ça l'empêche ça l'empêche de elle se protège en fait ça l'empêche de percevoir les choses je pense que pour l'instant elle a besoin de se protéger cette personne alors ensuite on avait le pas alors ça arrive encore à l'envers mais j'ai tenu le jeu à l'envers je pense purity donc voyez il y a quand même quelque chose de pur et d'authentique très certainement sur la relation mais ou alors on en a besoin en fait et comme là elle est coincée par son mental mais il y a quand même quelque chose de sain d'honnête de pur tout simplement voilà alors ensuite je vais les mettre pareil est-ce que vous voyez bien les cartes la lanterne oui vous voyez c'est celle du haut que vous ne voyez plus mais enfin bon d'accord la lanterne on va voir l'ingéniosité et là le 7 d'épée oh là le 10 d'épée the lovers ouais bon alors je pense que cette personne elle n'y voit pas très clair on a la lanterne pour l'instant elle est en train de comprendre des choses elle est en train de se purifier elle a subi des choses ou elle est encore en train de subir des choses très très dures très malhonnêtes pas franches du tout d'accord dans ses engagements c'est quelque chose qu'elle a subi c'est quelqu'un d'intelligent qui cherche à y voir clair mais elle est elle est confrontée à des peines en fait alors si je regarde l'évolution ici elle était dans quelque chose de très fuyant de très insaisissable de très incompréhensible ici elle est dans des choses beaucoup plus structurées mais limitantes en fait et son mental visiblement elle est en conflit en fait intérieur ce qui fait que elle est mal il y a des choses qui doivent se purifier mais c'est pas étonnant vu ce qu'elle vit c'est vraiment pas étonnant quoi alors peut-être si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact vous êtes vraiment en relation avec cette personne c'est peut-être avec vous que c'est très très compliqué en fait il y a des choses qui sont soit c'est avec vous soit c'est pas avec vous ça dépend si vous êtes en couple ou pas ou voilà si vous voyez si vous voyez pas mais en tout cas c'est quelqu'un qui va progressivement je pense y voir beaucoup plus clair sur ce qui est malhonnête ce qui ce qui fonctionne pas dans sa vie en fait et donc peut-être qu'elle est en phase où elle vous trompe où elle vous a trompé et puis maintenant elle elle le paye cher en fait sur l'engagement elle le vit mal elle est très mal là elle est très mal dans son engagement elle est très mal donc toute la question de l'engagement la met dans une situation où elle revit des choses des choses très difficiles donc d'où le besoin de se purifier et de alors je vais remettre quelques cartes le besoin de se purifier et puis d'y voir plus clair moi je pense qu'elle n'est pas venue vers vous cette personne parce qu'ici on a une possibilité elle vous a vu comme un potentiel et derrière on a la lune il y a la neige il y a le froid il y a quelque chose qui est bloqué qui est figé on a besoin de se purifier donc peut-être qu'elle ne se sentait pas suffisamment saine suffisamment bien dans ses énergies pour se dire qu'elle elle passait le cap elle allait vers vous voyez elle a eu besoin de travailler sur elle dès le départ là et elle en est encore à se purifier le roi de bâton le fait d'être dans une forme de contrôle de séduction de charme de voilà de grande assurance de grande confiance en elle la confronte en fait à son set d'épée c'est à dire que la ramène à des choses moches à des énergies moches en fait et elle a quelque chose à comprendre par rapport à ça mais comme il y a la domination c'est quelqu'un qui veut le contrôle qui veut le pouvoir et bien évidemment elle doit tomber aussi sur des gens qui sont pareils qui manipulent là il y a de la manipulation qui met en souffrance vraiment elle arrive en fin de cycle par rapport à ça mais c'est compliqué quoi elle a peut-être été trahie elle a ou c'est vous qu'elle trahit ça peut être ça aussi d'accord alors j'en remets en fait elle est en train de rééquilibrer d'accepter certaines choses en elle mais la justice prouve aussi que c'est quelqu'un qui veut garder la main sur les choses qui veut équilibrer la justice c'est quelqu'un d'honnête de droit d'accord quelqu'un en qui on peut avoir plus ou moins confiance quand même oui c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement exigeant la justice quelqu'un de carré quelqu'un qui n'est pas souple quelqu'un qui ne va pas accepter l'erreur qui va être qui va être tatillon qui va être qui va être dur voilà alors si on vit bien l'énergie de la justice on trouve un équilibre en acceptant nos peurs voilà et cette personne ses peurs elle est en train de travailler dessus là d'accord on lui a bien chargé la barque donc voilà mais vous voyez il y a quand même bien il y a quelque chose de sain d'honnête mais extrêmement rigide il y a un esprit peut-être cartésien derrière voilà je pense qu'elle veut comprendre ce qui se passe dans sa vie dans ce qui est malhonnête dans l'engagement mais est-ce qu'elle a l'ouverture d'esprit pour le faire cette personne est-ce qu'elle a l'ouverture d'esprit pour le faire le problème c'est qu'elle se laisse aller il n'y a rien à faire elle revient toujours avec elle se laisse aller à ce qui est bling bling elle veut paraître super belle super charmeuse super voilà et tant qu'elle est dans cette énergie de alors elle a de l'énergie pour aller conquérir les choses pour aller comprendre oui mais si elle reste dans l'énergie du cavalier de bâton elle n'a pas la sagesse et la maturité vous voyez ce que je veux dire donc c'est quelqu'un qui est combatif qui va se battre pour les choses donc quand je dis est-ce qu'elle a l'énergie pour pour comprendre ce qui ce qui va pas et bien elle a du feu pour la pousser en fait c'est quelqu'un qui aime aller de l'avant qui aime avancer mais c'est quelqu'un qui est dans une dynamique jeune donc est-ce qu'elle a la maturité ben je crois pas 6 de coupe ben non oui c'est quelqu'un qui est jeune qui reste jeune qui est naïf ou voilà qui qui reste dans une forme d'innocence c'est de c'est pas forcément de la légèreté mais c'est pas quelqu'un qui est mûr voilà et voilà avec un mental qui qui va bloquer sur certaines choses donc je pense que ça l'amène vers des choses très difficiles alors je voulais donc demander comment est-ce que la relation peut évoluer avec vous comment est-ce que la relation peut évoluer avec vous on a pas eu des tirages hein ohlala comment est-ce que la relation peut évoluer avec vous pas grand chose en fait je pense que vous allez vous désintéresser l'un de l'autre pour en mettre une assez ambiguë alors je pense que c'est possible que vous souhaitiez que vous vous soyez pas tellement intéressé par une évolution sur cette relation parce qu'il y a autre chose ailleurs qui vous tente ailleurs vous avez envie de partage ou de construire quelque chose alors il est possible pour certaines personnes que cette nouvelle émotion qui peut arriver là vers vous ce soit avec cette personne mais dans un premier temps la première carte qu'on m'a donnée c'est un cadre de coupe c'est-à-dire ça nous intéresse pas en fait il se passe rien c'est ça évolue pas justement on saisit pas les opportunités je pense que vous vous allez peut-être tout simplement vous désintéresser du truc alors soit parce que vous sentez qu'il y a vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre là il y a quand même un set d'épées il y a quelque chose de pas honnête en fait cette personne elle ne doit pas confier ses émotions très facilement ça c'est clair donc peut-être que vous vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle ailleurs soit des activités créatives de construction de quelque chose qui vous donne de nouvelles émotions ailleurs soit soit vous avez l'impression que de toute façon cette personne elle a d'autres personnes autour d'elle et que vous êtes c'est un ménage à trois quoi c'est le trouble donc si c'est un ménage à trois ça va peut-être vous allez peut-être vous dire non mais moi je veux autre chose j'ai envie de nouvelles émotions je voilà quelle va être notre attitude là par rapport à cette réaction quelle va être notre attitude par rapport à cette relation avec cette personne quelle va être notre attitude reine de coupe oh reine de coupe qu'est-ce qu'elle vient faire là bah attendez j'en mets une parce qu'elle aura ils se fichent de moi les guides là qu'est-ce qu'ils me balancent attendez j'en mets une je vais vous expliquer mais c'est pas clair oh mais il n'y a rien de clair il n'y a rien de clair ils nous disent pas enfin si ils me disent des trucs mais c'est pas cohérent en fait alors ce qu'on me dit là c'est que notre réaction ça pourrait être de donner de l'amour d'accord d'être vraiment dans l'émotion la chaleur humaine l'amour le sentiment amoureux bon très bien alors déjà je vois pas ce que ça vient faire avec le reste là parce que ça alors peut-être que alors peut-être que on va passer d'une situation où on n'était pas tenté où il se passait rien à effectivement on commence à se à construire quelque chose ensemble et il y a de nouvelles émotions donc dans ce cas là je comprendrais qu'on met une reine de coupe c'est à dire on tombe amoureux amoureuse de cette personne maintenant la reine de coupe il faut aussi se dire que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions qui est pas toujours très très clair qui voilà qui est assez insondable voilà donc vous allez peut-être vivre votre petite vie émotionnelle bien tranquillou ça peut être ça aussi parce que là derrière alors je reprends pardon ici la reine de coupe vous dit que voilà vous pouvez être dans l'amour le pendu nous dit que vous allez voir regarder les choses autrement vous êtes attaché vous êtes figé vous êtes il y a un lien on bouge pas donc c'est comme si vous restiez à côté de cette personne un petit peu dans l'attente en fait avec le coeur prêt à l'aimer et vous êtes figé vous êtes dans l'attente parce que vous y voyez des ouvertures à potentiel voilà ce qu'on nous dit maintenant ça peut être aussi que vous décidez de ne pas vous intéresser à cette relation et que vous allez construire quelque chose avec d'autres personnes trouver de nouvelles émotions vous connectez à votre coeur écoutez votre coeur vous laissez porter par votre coeur pour voir les choses autrement et vous ouvrir au monde donc vous voyez c'est pas du tout la même lecture c'est à dire là ça voudrait dire que vous allez voir ailleurs d'accord moi je sens plutôt ça je sens plutôt que vous n'avez pas forcément envie d'attendre longtemps à côté de cette personne sachant que vous avez vous envie de vivre vous avez envie de vivre donc vous allez peut-être un temps rester dans l'énergie connectée à cette personne mais au bout d'un moment vous allez aller de l'avant avec le monde vous n'allez pas rester dans la situation du pendu peut-être que pour l'instant vous avez encore besoin de voir les choses de porter un regard différent sur vos attachements sur ce qui vous lie sur l'amour que vous pouvez donner aux gens mais vous allez avoir envie de bouger de vous déplacer alors voilà alors sauf si évidemment cette personne habite à l'étranger par exemple si vous parlez si vous pensez à une personne étrangère dans ce cas là ça veut dire que vous allez vous allez très certainement à la conquête vous allez peut-être vous déplacer bouger pour voir cette personne même si pour l'instant c'est figé il n'y a pas de déplacement au départ mais après il y en aura peut-être voilà donc c'est pas hyper clair moi ce que je pense qu'il faut retenir pour l'instant c'est que cette personne elle est soit elle vous fait souffrir soit elle elle souffre profondément donc vous savez quand on est dans ça on n'est pas disponible pour une histoire d'amour et je suis désolée parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sortent d'une histoire de cœur compliquée et qui se disent ouais j'ai rencontré quelqu'un d'autre je vais rebondir je vais repartir sur quelque chose moi je n'y crois pas à ça je crois qu'il faut le temps de soigner ces blessures là quand on est dans cet état là qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne à cette personne d'accord en amour elle ne peut pas là elle ne peut pas donner donc voilà c'est peut-être mon sentiment personnel mais voilà je vous embrasse j'espère que ce tirage vous a plu vous aura parlé mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent abonnez-vous c'est extrêmement important pour les youtubeurs que les personnes s'abonnent je me permets de répéter une troisième fois parce qu'il y a trois groupes de cartes la même chose c'est que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me mettent des commentaires depuis longtemps qui me suivent qui m'encouragent mais qui ne sont pas abonnés et en fait ce qui compte pour nous ce sont les abonnements c'est ça qui valorise notre travail donc donc voilà si vous voulez me soutenir et c'est vraiment un travail parce que moi je n'envisage pas les choses comme une comme un loisir c'est pas un loisir ici pour moi c'est un travail et donc votre soutien est vraiment précieux et important pour mon évolution professionnelle donc je vous remercie bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie